Bonjour, effectivement nous avons enregistré des inondations la semaine passée. Je vais vous dire ce qui s'est passé exactement à Béchard pour répondre directement à votre question. On a enregistré en espace de quelques jours une pluviométrie qui dépasse les 150 mm avec une hauteur de l'ouette de Béchard qui a dépassé les 5 m. Ce que je peux vous dire par rapport à la question que vous posez sur les aménagements que nous avons réalisés. Je peux vous dire que si on parle de Béchard, nous avons avec les aménagements que nous avons réalisés sur l'ouette de Béchard qui ont été réalisés dans le cadre de l'urgence. Je peux vous assurer que nous avons limité les dégâts parce que si on prend la même pluviométrie et la même hauteur de l'eau au niveau de l'ouette de Béchard que nous avons enregistré en 2008, je vous assure que si vous vous rappelez, si on prend les archives de la presse de 2008, il y a eu énormément de dégâts au niveau de Béchard. Ça c'est pour vous répondre directement à la question par rapport aux installations de protection que nous réalisons pour protéger les villes contre les inondations. Donc le système mis en place est suffisamment fiable, il a minimisé les pertes et les dégâts ? Je confirme, il a minimisé les dégâts et restant dans Béchard, nous allons encore approfondir la question parce que nous avons une étude d'un schéma directeur, j'en ai parlé déjà ici si vous vous rappelez, c'est une étude que nous avons lancée de 200 millions de dinars qui va nous déterminer avec précision les installations, la protection d'une façon définitive pour protéger la ville de Béchard contre les inondations. Mais est-ce qu'il ne faut pas axer essentiellement sur la question de la prévention, les actions prioritaires actuellement, puisque vous comptez agir, M. Eytamara, pour mettre en place un système d'alerte et de prévision des crues ? Tout à fait. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, impératif ? Il est impératif, je reprends votre mot, effectivement, si auparavant, dans les années précédentes, nous avons priorisé la réalisation de protection contre les inondations, c'est des réalisations physiques, c'est la protection physique, c'est des mesures structurelles, que nous appelons mesures structurelles, mais maintenant, il est absolument nécessaire d'agir en amont et de réaliser des systèmes d'alerte, de crues, pour prévenir, pour disposer de quelques heures, pour prévenir, justement, les risques d'inondations. Je pense qu'on va en parler parce que c'est une étude extrêmement importante que nous avons engagée au niveau de notre département ministériel. C'est un projet, nous sommes en train d'installer des équipements complètement automatisés et sophistiqués de dernière génération sur une centaine de stations hydro-pluviométriques à travers le territoire national, des sites qui sont exposés surtout aux risques d'inondations, et ces équipements vont nous permettre de mesurer la hauteur d'eau, la pluviométrie enregistrée, et avec un modèle mathématique, avec un seuil qui est calculé dans le modèle mathématique, il y a une alerte qui est donnée, et ça va nous permettre de disposer de quelques heures pour agir, éviter qu'il y ait des dégâts comme nous l'enregistrons actuellement. Mais justement, vous dites aujourd'hui, nous voulons, et notre objectif, c'est d'agir en amont. Est-ce qu'il ne fallait pas faire les choses à l'inverse ? Acquérir d'abord ces équipements automatisés que vous installez actuellement au niveau de toutes les wilayas, qui sont sujettes à des inondations, puis par la suite, mettre en place une politique pour la protection des villes ? M. Eytamara, quel est votre commentaire ? Non, 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 ce que nous avons fait, c'est des actions de protection physique, c'est des réalisations. Ça se fait dans tous les pays, quand on parle des inondations, il y a des actions de réalisation d'infrastructures de protection. Nous avons fait des barrages écraiteurs, je vais rappeler dans certains endroits, par exemple la vallée d'Umsab, Sidi Bel-Abbas, Batna, Annaba, donc il est lancé. Donc c'est des réalisations, il fallait les faire. Mais maintenant, avec ces installations, on a pensé qu'il faut maintenant agir en amont, et de parler d'études de stratégie nationale de lutte contre les inondations, de cartographier les zones inondables, c'est extrêmement important, et d'agir, comme je viens de l'expliquer, par rapport à la prévention. C'est une véritable priorité maintenant que nous donnons, pour, disons, avoir une vision globale sur la protection des villes contre les inondations, réalisation en matière d'infrastructures, pour agir en amont en matière de prévision et d'alerte de clous. Mais justement, par rapport au système d'alerte, d'ici combien de temps il sera opérationnel, M. Aitama ? Le système est en train d'être réalisé, donc nous avons commencé le projet avec, je peux dire avec qui, c'est avec des CERB. Nous allons, comme je viens de l'expliquer, installer des équipements complètement automatisés. C'est un projet qui sera opérationnel à décembre 2015. Alors c'est un système acquis en coopération avec les CERB, parce que vous êtes aussi en coopération avec d'autres pays, pour améliorer aujourd'hui le système d'alerte et de protection contre les inondations. Le système d'alerte, c'est ce projet-là que nous sommes en train de faire. Dans le cadre de la coopération avec l'Union Européenne, nous sommes en train de réaliser une étude qui va porter sur la stratégie de lutte contre les inondations. Et c'est cette étude qui va déterminer et qui va aboutir à la cartographie des zones inondables. Et c'est une étude qui va s'achever en juillet-août 2015. Alors, autre question, la cartographie des zones inondables, elle sera bientôt achevée, M. Aitama ? Oui, justement. Parce que vous y travaillez depuis quelques années déjà. Exactement. Donc c'est justement cette étude de stratégie de lutte contre les inondations que nous sommes en train de faire dans le cadre de la coopération avec l'Union Européenne. Donc c'est une étude qui a déjà démarré, effectivement. Et nous allons disposer des résultats à la fin de l'année août-septembre 2015. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait participer avec nous tous les départements ministériels concernés. et nous les avons invités à chaque fois qu'une mission est terminée. On fait des réunions de restitution de ces résultats et on invite ces départements ministériels à assister avec nous parce que la protection, c'est l'affaire de tous. Mais a-t-elle permis d'identifier avec précision les zones à risque aujourd'hui, M. Aitama ? Parce que ce qu'on constate, c'est que les inondations peuvent surgir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle wilayette du territoire national, notamment le sud particulièrement aujourd'hui ? Tout à fait. Dans le cadre de cette étude, avec les experts de l'Union européenne, nous avons identifié une cinquantaine de sites qui sont exposés, réellement exposés aux risques inondations. Lesquels exactement ? Si on veut avoir 50, c'est énorme, on ne va pas toutes les citer. On ne va pas toutes les citer, mais écoutez, la mission n'est pas encore validée, donc je préfère qu'on... Approximativement, M. Aitama, puisqu'elle est presque finalisée. Et il y a des sites qui sont exposés, je vais citer quelques-uns, donc au niveau du sud, il y a quelques sites, Khanshila, Batna, Sidi Blabas, Borge Bararij, Cetif, donc nous avons enregistré certains sites qui sont exposés aux risques inondations, et sur ces sites, nous allons faire des zooms, et nous allons appliquer notre stratégie en matière de protection, mais réellement en protection, et c'est cette méthodologie qui sera appliquée à l'ensemble du territoire national. En quoi consistera cette stratégie à l'avenir, M. Aitama ? Puisque nous savons sur la question des financements, vous avez bénéficié d'une enveloppe conséquente pour le dernier quinquennat, 60 milliards de dinars. Est-ce que pour le prochain, vous aurez le même montant, ou un peu plus pour mettre en place cette stratégie ? Justement, le plan quinquennal 2015, plutôt 2010-2014, nous avons eu une enveloppe qui a avoisiné les 60 milliards de dinars pour réaliser justement toutes ces installations et qui sont opérationnelles, et qui sont là pour minimiser les dégâts que nous avons enregistrés ces dernières années. Juste, avant de continuer à répondre, je voulais, juste pour mettre en oeuvre... Pour le quinquennat qui arrive, le quinquennat qui arrive, nous avons aussi identifié une enveloppe qui va avoisiner les 50 milliards de dinars pour faire face à toutes les, disons, à tous les aléas climatiques, à toutes les zones que nous avons enregistrées, inventoriées, et cette étude, justement, elle sera finalisée, va nous permettre encore de mieux préciser les zones et les actions à entreprendre pour mieux faire de la protection. Action prioritaire ? Action prioritaire, c'est... Moi, je dirais, l'action prioritaire, il y a... j'en ai parlé déjà ici, c'est au niveau de l'Ouette de Far. Nous avons finalisé pratiquement toutes les actions que nous devons entreprendre, et il faut absolument qu'on réalise la protection de l'Ouette de Far contre les inondations. Tout est ficelé, les études, il ne s'agit que d'avoir maintenant, dans le cadre, nous l'avons priorisé dans le cadre du plan quinquennal 2015-2019, c'est la priorité numéro une, c'est l'Ouette de Far dans l'Ouette d'Albion. Il y a aussi un plan d'action d'urgence pour Khanshla. Tout à fait. Khanshla, Borjboararij, donc tout ça, c'est des plans d'action, mais je reviens à la priorité numéro une que nous avons mise au niveau du secteur des ressources en Ouette de Far dans l'Ouette d'Albion. M. Hassan Aitamara, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, mais je voudrais revenir un peu en détail sur ce qui a été engagé à ce jour, Ouillaya par Ouillaya. Du moins, nous essayerons de faire le maximum. Pour s'il y a de la baisse, barrage écriteur, la prévention, est-ce que c'est un système aujourd'hui fiable ? M. Hassan Aitamara, Oui, très fiable même. J'ai eu à l'expliquer plusieurs fois au niveau de ce plateau, de ce studio. La ville de Bléherbens est connue par le passé par les inondations, Oued de Mekera, une crue qui peut dépasser les 1000 m3 secondes, la crue centenale. Ce que nous avons fait comme protection, donc à Laval, nous avons fait une réalisation au niveau de l'Oued lui-même qui traverse la ville de Sidi Bléherbens, mais nous avons agi à l'amont par la réalisation d'un barrage écriteur, Tabia, qui peut emmagasiner en cas de crue plus de 20 millions de m3. C'est pour vous dire que le système est opérationnel, et si vous avez remarqué, depuis la mise en place de ce système, la ville de Sidi Bléherbens n'a pas connu d'inondations, alors qu'il y a eu des crues importantes de l'Oued Mekera, et heureusement que ce barrage écriteur est là pour sécuriser la ville qui se trouve à Laval. Les actions engagées au niveau de Sidi Bléherbens ont coûté combien ? Les actions pour Bléherbens, si on parle du barrage et toutes les actions que nous avons faites à Laval pour le reprofilage et l'endiguement de l'Oued Mekera, on peut parler d'une enveloppe qui avoisine les 10 à 12 milliards de dinars. Alors pour Khanshla, on parle d'actions d'urgence, en quoi vont consister ces actions aujourd'hui ? Vous allez en engager M. Aitamara ? Oui, Khanshla, c'est une ville qui se trouve au piément d'une montagne, donc c'est ça la spécificité des villes qui se trouvent au piément des montagnes, Batnach, M. Aitamara ? Donc c'est une protection qui va porter sur l'aménagement de l'Oued, c'est le reprofilage, le calibrage et pour permettre un meilleur écoulement de l'Oued et éviter tous les obstacles pour éviter les débordements de l'Oued. Donc c'est une action, c'est une action que j'appelle structurelle. Action similaire à celle que vous allez engager au niveau de Saïda, puisqu'aussi l'Oued traverse toute la ville. Exactement, c'est encore à Saïda. Si vous vous rappelez, vous avez visité le projet, Mme Souhaïda Lajmi, effectivement à Saïda, nous allons encore faire mieux parce que, conformément aux instructions de M. le Premier ministre, nous allons faire des berges de l'Oued, nous allons réaliser des endroits, des espaces de loisirs et de détente pour la population. L'étude a été finalisée, tout a été fait ? L'étude est finalisée, les travaux sont en cours. Ils vont coûter combien à peu près ? Est-ce que ça sera similaire à ce que vous engagez au niveau de l'Algérois, Al-Harrach, pratiquement ? Pratiquement, disons en Ouad Saïda, c'est une dizaine de milliards. De dinars ? De dinars. Et quand les travaux seront achevés, M. Aitama ? Les travaux seront achevés en 2015, disons deuxième trimestre 2015. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que le Sud est extrêmement vulnérable et aussi, il y a des crues. Là où on ne s'y attend pas, il y a aussi Janet, par rapport à l'Oued de Janet. Des actions sont engagées actuellement par votre département pour sécuriser la ville. On parlera par la suite de Tamaracet également. Tout à fait. Vous avez parlé des villes du Sud qui présentent une spécificité qui ne sont pas similaires par rapport au Nord. On a vu Bachar la semaine dernière. Exactement. Parce que les crues qu'on enregistre au niveau du Sud, c'est des crues spontanées qui peuvent arriver à un moment où on ne s'attend pas. Donc, c'est des crues exceptionnelles. Et des fois, on n'a même pas le temps d'agir pour éviter ces inondations. Concernant les actions que nous sommes en train de faire concernant les villes dont vous avez parlé, effectivement, il y a des protections concernant Tamaracet, Ilysi, Janet, Biskramem. Donc, c'est des études qui rentrent dans le cadre des aménagements des Ouedes, vraiment des cas de protection structurelle, agir sur l'Ouedes. Parce que, vous savez, la nature a horreur quand on la dérange. Je l'ai souvent expliqué ici. Quand on dérange la nature, quand on dérange l'écoulement des Ouedes, forcément, il déborde. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. La priorité, c'est d'agir sur l'écoulement de l'Ouedes afin qu'il n'y ait pas d'obstacles sur son passage et éviter qu'il y ait des débordements. Donc, agir sur les lits majeurs, les lits mineurs et surtout sur les berges et les stabiliser pour éviter qu'il y ait même érosion au niveau des berges. Ça sera des actions que vous allez engager pour le prochain quinquennat ? Exactement. Alors, vous dites que la nature a horreur d'être dérangée. Mais ceux qui ont construit sur l'Ouedes, aujourd'hui, c'est un problème également ? C'est un véritable problème. Je suis d'accord avec vous. Ils ne mesurent pas la portée de la menace. Ils ne veulent pas être délogés. On a vu, par exemple, au niveau de la Giroa. Vous savez, quand on parle des inondations, on est en plein dedans d'ailleurs, souvent la cause, c'est celle-là. C'est les inondations de type urbaine. Parce que les inondations qui surviennent au niveau des bassins versants, il n'y a aucun problème. Même le flux, l'Ouedes peut canaliser pratiquement toutes les eaux qui sont au niveau des Ouedes. Par contre, les inondations de type urbaine, des fois, elles font mal. Et je crois que dans la revue de presse de tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose. Effectivement, c'est exactement ça. Monsieur le ministre a insisté là-dessus. Il faut absolument privilégier l'entretien des canaux, de toutes les réalisations dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a parlé des parcs pour l'entretien des Ouedes. Exactement. C'est une priorité. Nous allons mettre en place ces infrastructures. Parce que quand on fait une installation pour protéger une ville contre les inondations, il faut absolument qu'il y ait de l'entretien sur ces installations. Parce que sinon, c'est comme si on n'a rien fait. Oui, mais pour ceux qui construisent au niveau des Nidoued, est-ce qu'il y a des actions ? Puisqu'il y a des lois, elles ne sont pas respectées. Est-ce qu'il faudrait commencer déjà par faire respecter ces lois ? Par les autorités locales ? Par les responsables ? Oui, tout à fait. Au niveau local ? Exactement. Pour éviter qu'on construise et puis pour démolir par la suite ? J'ai parlé tout à l'heure en disant que la nature a horreur qu'on la dérange. Donc, ça me fait penser tout de suite à l'agression du domaine public hydraulique. Il est délimité sur le terrain. Nous le connaissons. Il y a des lois. Il y a des lois. Il est, conformément à la loi relative à l'eau, il est strictement interdit de faire aucune installation, de procéder à aucune installation sur le domaine public hydraulique. Quand il y a agression du domaine public hydraulique, quand il y a des inondations, forcément, ça va être un goulot d'étranglement, ça va être un obstacle. Et c'est là que... C'est ce qui s'est produit, exactement. Et on parle après d'inondations et malheureusement, on enregistre souvent des pertes en vie humaine. Donc, respect de la loi, respect du domaine public hydraulique et l'étude que nous allons faire concernant la stratégie de lutte contre les inondations, elle va aboutir à la cartographie des zones inondables, elle va aboutir à la délimitation plus exacte du domaine public hydraulique. Chacun saura, chaque wali, chaque chef d'aira aura comme information quelle est la délimitation du domaine public hydraulique. Mais vous parlez du respect de la loi. Qui doit faire respecter cette loi aujourd'hui, M. Aitamara ? Parce qu'on parle carrément d'agression sur le domaine public hydraulique. Il y a les autorités locales qui sont là pour faire respecter la loi. Nous avons la loi sur l'eau, elle est publiée et il y a même des peines. quand il y a violation du domaine public hydraulique que chacun assume ses responsabilités. Alors justement, par rapport aux inondations qu'on a vécues en début de l'automne et ces derniers jours en milieu urbain, vous considérez que les dégâts générés sont causés par le manque d'entretien des canalisations. Tout à fait, je confirme. Effectivement, on réalise des canaux, on fait des protections, notamment pour les villes qui sont traversées par les Ouedes. Mais malheureusement, souvent, ça devient des décharges et ça empêche l'écoulement des eaux quand il y a forte précipitation, quand il y a des crues. Donc il y a un manque d'anticipation au niveau local. Il y a un manque d'anticipation, donc il faut absolument... Par les responsables locaux ? Oui, il faut absolument privilégier, et M. le ministre a insisté hier, justement, quand il a fait un point de presse, sur l'entretien de ces Ouedes, de ces canalisations, de ces systèmes de protection que nous avons mis en place, parce que si on les a mis en place, c'est pour qu'il y ait ce libre écoulement des eaux et c'est ça l'objectif recherché. Ce qui relève des collectivités locales. Ce qui relève des collectivités locales. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée.